Tu vois quoi ? Non, 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 je ne demande pas la main. Je ne peux pas demander, non. Tu peux demander, non. En demandant pas comment... On a gagné pendant au moins un mois pour que je la prenne. Quand on t'envoie, rembourse l'argent. Je n'ai pas d'accord. Rembourse. Même c'est 10 francs, rembourse. C'est ça qui fait ta crédibilité. Si j'ai remarqué, ça va être pas plus court. Chaque fois que je vais en voyant, achetez le poisson. Il y a une petite fille. Il s'assoit-moi. Il y a une petite fille. Je vais dans sa... La dernière fois, il est un bon. Je ne peux pas la serré. Je ne peux pas la serré. Le bonheur, ça va laisser. Le bonheur, c'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Il y a une petite fille. Tu m'assois-le. Il y a une petite fille. Je m'envoie d'avoir une petite fille. Le bonheur, il y a une petite fille. Il y a une petite fille. Il y a une petite fille. C'est trop de sauvage de m'angrikant. C'est trop de sauvage. C'est trop de sauvage. C'est trop de sauvage. Mais... Très qu'en va. On est très bien, c'est gentile. là comme d'habitude à côté de santa lucia santa lucia on a moussa dit tout juste en face le même au night club j'avais mes deux frères jamais deux frères c'est l'été dans le s'appelait non 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 mieux de toi diocos tu bois le bon whisky mieux de toi tu bois le tu bois le bon whisky ne meurt pas c'est qu'il me plaît c'est que ton grand-père là bas en banga ton arrière-grand-père il boit le fofo l'essentiel c'est que ça soit du pur il est vivant parce qu'il boit du bon fofo voilà à tant pis pour eux mais lorraine c'est comment vient vient goûter vient déguster le jus de cannes mais pourquoi non on est à l'espoir voyager bêta il boit le whisky faut que le bois le champagne qui est faux et c'est au moins que j'ai payé ça huit mille ça c'est une nuit seulement il a pris juste à côté de moi là que d'aller au sénat en bois de naissance à 80 mille le ruina 250 de mon voile et les délégués les délégués venus dit que ça c'était le fou mais comment comment bon bon michel 1 dont elle est un bonbon moi mon cousin mais il est là marié pardon pas le déranger c'est un gars honnête il ne dérange pas lui c'est un pasteur voilà sa femme c'est une marocaine en france il est épousé une marocaine une jolie marocaine avec trois belles filles avec trois belles filles les marocains les vrais marocains parce que les vrais marocains les descendants du maro là c'est des noirs dont elle est noire marocain est-ce que les noirs là quand tu parles partout en libye là tous ces gens là se ressemblent avec les noirs indiens oui oui les lingdes et même les aborigènes d'australie ressemblent aussi les mêmes les mêmes noirs là les mêmes noirs indiens qui se confondent avec les aborigènes oui oui c'est le bon niveau de la chirurgie si c'est vrai c'est rare tu es sûr de la rigueur mon frère moi je ne veux rien moi mon business de canne à sucre c'est le jus de canne à sucre il y a simplement des dents dans vos histoires là que vous dites que je ne veux rien comprendre et donc vous laissez vous laissez mes trucs ouverts à cause de l'eau donc on venait consommer du jus de canne on venait consommer du jus de canne donc pour ceux qui ont des problèmes de constipation insomnie faiblesse sexuelle parce que beaucoup de gens ne se lèvent pas ils ont honte de parler ma chérie achète le jus de canne le jus de canne est comme le chanvre indien le jus de canne est comme le chanvre indien ça a beaucoup de rôles ça a beaucoup de faits mais je ne dis pas aux gens d'aller fumer le chanvre voilà je ne dis pas aux gens je ne fais pas la propagande du jus de canne du chanvre donc ça a beaucoup de vertu voici une fille qui s'appelle elle s'appelle Michel aussi mais j'ai fait un constat quand tu vois une fille qui s'appelle Michel elle n'a pas tout la jambe mais les hommes de Michel ont la jambe tu sais Michel c'est le nom de mon père non ? non il faut voir le jus de canne et le produit c'est d'ici la semaine prochaine le produit de l'endurance sur la femme c'est d'ici la semaine prochaine parce que les femmes ont dit que non qu'est ce que j'ai fait avec un homme sur moi pour longtemps tu n'es pas à l'aise parce que ton mari fait seulement 10 minutes sur toi il faut dire la vérité laisse ça laisse ça elle était ça les petites paroles quand ça va te monter dans la tête là tu vas déconner faut laisser c'est le modèle voilà chaque femme aimerait que que son homme hein lui fasse la paella bien et un manque de la vie il y a le problème d'âge voilà une fille est riche tu lis quoi tu lis tout à l'air parlant de toute une réforme pourquoi on ne t'aille pas de ça tu lis ça veut dire que c'est un problème qui est important les gens souffrent de ça beaucoup mais les gens ont honte ce qui me plaît tu sais on va dire que les artistes même un blogueur même un influenceur même un artiste social c'est un artiste pourquoi parce que je connais une femme je connais moins 10 femmes qui ont acheté ça pour leur mari et elles sont en train de demander encore elle m'a dit mon frère mon mari n'a plus l'âge comme les jeunes la mais depuis la centaine de l'aider depuis là ça l'aide ça va essuyez la table là il y a le jus de cam là tu es ici tu es ici dans le essuyez la table là essuyez la table là comment se faire on va faire non avec l'eau avec l'eau il y a l'eau non 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 on non on 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 bien on 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 C'est pas là-bas. C'est moi qui vais porter le masque. On vous dit que quand vous arrivez dans un pays, conformez-vous au pays-là. Vous devez vous donner les leçons aux gens. C'est ça qui vous tritement quand vous arrivez au pays des autres. Quand tu arrives à Singapour, conforme-toi à la loi du Singapour. Si tu arrives aux Etats-Unis, conforme-toi à la loi des Etats-Unis, vous ne portez pas le masque. Bon, moi voilà, personne ne porte le masque. Je vais faire comment. Même le premier citoyen, quand on ne portait pas le masque, c'est moi qui vais le porter. Non, ce sont les abeilles. Si, les abeilles, voilà. Donc, imaginez-moi que c'est une là. Tant pis, pour celui qui veut voyager, il va voir le voirat. Il va courir avant de rentrer. Voilà Thierry, ça fait... Ça fait 20 ans, non ? Oui, plus de 20 ans. Ça fait 20 ans que tu es en Europe. Ça fait 20 ans... Voilà, voilà un gars. Ça fait 20 ans qu'il est en Europe. Plus de 20 ans même. Le premier s'en sort parce qu'il se conforme au pays. C'est vous qui voulez quitter Mbeng, quitter les Etats-Unis, le Gabon, avec tout ça, l'Indonésie participent à la vouloir porter tout ça, mettre sur la tête au Cameroun. Et si on se conforme à la poussière, voilà, on se conforme à la réglementation de la nature. Quand tu te conformes à la réglementation de la nature, tu ne t'en sors pas à tout. C'est ça qui a fait... J'ai jamais eu le problème. Quand on parle même du racisme là, attendez, mais c'est parfois ceux qui se comportent bizarrement. C'est parce que tu te fais remarquer quand tu me montres que non, je n'aime pas ce pays. On dit dans un pays, comme des pays arabes, comme le Soudan, l'Arabie, ça vous dit. Il y a les secteurs combats, ils voient les gens en kilote. Mais tu commences à marcher en kilote. Mais dans la même chose, des lapides, je dis qu'ils sont racistes. Mais conforme-toi à la loi, mon frère. Intègre-toi. Conforme-toi à la loi. Alors ? Ça a bougé avec lui. Il arrive dans les pays arabes, il met son truc, il va à la poussière, il enlève ses chaussures. Voilà. Tu peux venir chez moi, moi qui est le professeur de la maison, j'enlève mes chaussures avant d'entrer. Mais toi, tu n'enlèves pas, tu veux quoi ? Il y a beaucoup qui font ça. Il y a beaucoup qui font ça. Il y a beaucoup qui font ça. Ouais, puis t'as, puis t'as bien, boit le jus de canne avec le whisky. Il y a beaucoup qui le font. Moi, je n'ai jamais, je n'ai jamais été victime du racisme. Je ne me conforme. Il y a des pays où on ne regarde pas la femme de quelqu'un. Tu regardes la femme de quelqu'un, il se retourne, il vient de toi. Eh, eh, what's up ? What's up ? Malek Hinta, les Arabes, pourquoi tu regardes sa femme ? Tu ne regardes pas ses fesses, tu regardes ses femmes, tu as les problèmes. Alors, mais tu parles au pays des gens ? Tu veux faire plus que les gens-là dans les pays ? Tu veux imposer ta loi dans les pays ? Tu es malade. Ma chérie, ce n'est pas moi à faire ce que les autres veulent. Voilà, les gens, ils n'ont pas de masque. Si tu veux, tu viens au Cameroun, tu portes le masque. Quand tu insistes dans la question, ça veut dire que tu es une parvenue, tu es une parvenue. On se conforme aux réglementations en vigueur de la nature de ce pays-là. Au Cameroun, il y a un président qui a 40 ans au pouvoir. Voilà. Ce n'est pas moi qui ai dit. Il est là depuis 40 ans. C'est moi qui va changer quoi ? Tu te conformes au bain ou bien tu ne te conformes pas ? Vous voyez les gens, arrêtez de faire comme si vous voulez les seuls à voyager. Nous tous en avons voyagé. Nous tous en vivons dehors. Tu ne fais pas ça parfois. Arrêtez de vous faire voir parfois pour rien négativement. Parce que vous ne valez pas ceux qui sont assis ici-là. Donc arrêtez ça. Il y a les gens chez qui ont dit certaines choses. Il y a les gens qui ont dit certaines choses. Il y a même les gens qui vivent dans un pays où vous n'avez jamais été dans la vie. Arrêtez d'exagérer parfois des questions. Au Cameroun, il n'y a pas Corona. Il n'y a pas Corona out. Mais on vit en fonction des lois de ce pays. Si la loi interdit qu'on porte le masque, la loi interdit à chacun de marcher sans masque. Moi, je suis quoi ? Je suis le maire. Je suis le sous-prefet. Je suis le préfet. Je suis quoi ? Bande de toto. C'est ça qui vous tue quand vous venez au Cameroun. Ici, là, tu dois faire face à la poussière. Tu dois faire face à la poussière. Et quand on dit poussière, c'est la chaleur. Et quand on dit chaleur, c'est quoi ? C'est la sueur. C'est la sueur. Arrêtez de vous faire voir. Et devant au Cameroun, il n'y a pas le masque. Au Cameroun, il n'y a pas Corona. C'est un nouveau masque. Ici, là, on a le ginger. On a le ginger. Avec le sud. Hein ? Il l'appelle 15. Voilà. Qui demande que ton masque est où ? C'est quoi ? Il faut que ton masque est où ? Regardez, regardez, voilà un autre. Voilà des gens qui se ridiculis chaque jour. Mbemi, Mbemi, Tenggwé, tu es tellement villageois, mais c'est villageoise. Voilà un salopat qui dit que le jus de canne et le jus de canne et le jus de canne c'est quoi ? Est-ce que tu sais qu'il y a le jus de jus de canne ? Est-ce que tu sais que les plus grands whisky sont faits à base du jus de canne ? Voilà des villageois partout qui se baladent dans la nature. Tu vas voir, c'est un bengis. Mbemi, c'est Mbemi, c'est un mélange de ça. On vous dit parfois de marcher et de refuser. Un alcool vient du sucre. Hein ? Un alcool vient du sucre. Je ne sais pas ça. Le vrai alcool vient du sucre. Et vous comprenez ? La villa choisit de ça. On vous dit de voyager. Le voyager n'a voyagé. Si tu vas au Brésil, on boit du whisky. Ça, c'est les voyagers qui ont voyagé. Ils n'ont jamais voyagé. Les villageois. Mais c'est un truc qui vient donner la leçon de vie. Que c'est qu'elle commande ça. Les gens qui se ridiculisent en public. Que j'appelle encore ton nom. Toto. Ils ne savent même qui il a encore. Il y a un rano. Mbemi. Mbemi. Mbemi tengwe. Regardez. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Mbemi tengwe. n'importe quoi c'est quel mélange le jus de canne le jus de canne les vrais bois de nuit les bois de nuit les plus chers du monde quand tu as la chance de voyager ok quand tu arrives peut-être comme en Mexico quand tu arrives en Mexico au Mexique hein quand tu arrives en Mexico on ne dilue pas le jus de canne le glaçon on ne dilue pas le whisky avec le glaçon d'eau on dilue le whisky avec le glaçon de jus de canne les vrais bois de nuit quand tu marches dans la vie quand tu pars en Thaïlande partout là-bas les vrais bois de nuit on dilue le whisky pas avec le glaçon là, non ça fait le glaçon de jus de canne les gens sur place bande de tétards comme ça qu'ils font pour salir les gens tu ne connais rien tiens villageois, calme-toi tiens villageois le vrai whisky c'est bois à sec le vrai whisky c'est bois à sec le whisky d'abord c'est pour les zones froides monsieur, petit con je suis en Afrique dans la chaleur comment tu me fais consommer le whisky à sec comment ? tu ne connais rien, je suis dans le soleil je suis dans le soleil tu ne connais rien ne te justifie pas quand on ne connait pas Mbemi tu te caies tu ne connais rien tu as voyagé mais tu es sur place voilà t'es au tôt tu ne connais rien le whisky c'est pour les zones froides le whisky est dur comme les volkas c'est pour les zones froides comme en Russie dans le pôle nord là-bas voilà les russes consomment le whisky le plus fort parce que quoi ? ils vivaient dans le froid pas parce que c'est cher toujours, pas toujours voilà ça maintient la chaleur corporelle ça maintient la chaleur corporelle les tôtos il veut faire comme s'il te connaissait trop tu penses que le même whisky qu'on va en Russie c'est le même whisky qu'on va au Brésil non, non, non alors c'est normal qu'on retrouve même les whisky russes au Cameroun c'est normal d'abord l'état donne un pied du ça parce que nous sommes dans une zone chaude inquiétant ne me parle que le vrai whisky on boit à sec dans tes rêves oui peut-être Mboutman Mbemi tu n'es rien Mbemi tu n'es rien je suis avec toi j'ai continué Mboutman il y a des gens qui n'auraient la vie il se voit dans les chaleurs des gammes oui non, ils vont les laver Mbemi je sens ton nom ça va de quoi me parenter Mbemi là Mbemi ça va de quoi me parenter Mbemi là oui les rangs, vous avez vu tout le nom un nom qui n'a pas de signification c'est mon frère c'est mon frère c'est mon frère tu veux quoi ? c'est mon frère il existe voilà, voilà mes clients voilà mon nom je m'appelle Wamen 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 veut dire l'enfant qu'on a jeté embarenté embarenté ça veut dire Wamen l'enfant jeté même les noms savoir même les noms à où ça veut dire quelque chose ton nom ne signifie rien Mbemi c'est quel nom ça d'abord Fira tu vois voir les gens qui ont un Mbemi c'est le jaloux quand ils me voient faire la recette comme ça il est jaloux ils ne souhaitaient pas voir les gens le direct qu'est-ce que c'est le jaloux il est jaloux Mbemi donc je veux dire Mbemi oh oui Mbemi les cacas regardez le nom de quelqu'un un caca Mbemi 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 oh oh Mbemi tu vois moi mon frère Thierry qui a donné la signification Mbemi c'est quoi là ? les cacas Mbemi Mbemi donc Mbemi c'est les cacas oui non c'est vrai Mbemi c'est vrai c'est vrai tu avais dit c'est caca c'est caca Mbemi là Mbemi là Mbemi là oh oh Mbemi un rat mon nom Mbemi tu veux tu moi c'est caca voilà moi peut-être c'est l'enfant je t'ai aimé toi là Mbemi tes cacas t'as fait grave tu n'es pas le fond tu es malade effectivement c'est c'est un nom qui a qui a des répétitions effectivement il raconte le caca dans le cul voilà et il raconte le caca il s'appelle Mbemi et il assume son nom voilà il s'appelle Mbemi il assume son nom vous voyez Mbemi Mbemi un random on voit le whisky à sec on voit le whisky à sec dans la chaleur tu veux tuer la personne vous voyez les sorciers ils sont tentés de raconter les bêtises pour détourner les gens on voit les assassins un assassin n'est pas seulement un dictateur un assassin c'est aussi celui-là qui envoie les gens dans le mauvais chemin les gens partaient mourir voilà les gens partaient mourir en Côte d'Eau voilà Mbemi c'est caca pardon laisse ça Lorraine peut-être tu veux supporter pourquoi tu insistes tout comment tu sais c'est un baffin c'est un Camerounais qui a le nom là Mbemi le caca c'est caca voilà voilà c'est caca tu vois tu vois quand les gens quand les gens font on n'est pas là pour diluer en Afrique du Nord oui peut-être là il fait froid dans cette voie c'est un bonjour voilà ça dépend desquels j'ai le whisky tu peux boire à sec au Cameroun c'est toi à Douala nous sommes à Douala en zone chaude voici un gars qui t'aime il dit qu'il veut te voir va filme là filme là filme là filme là filme là filme là il parle ici le temps là là voilà là voilà elle se met pas fait elle est belle elle est belle elle est pas belle une belle femme on va filmer non non laisse le filmer non non il se met en face il fautative tout il faut que il faut au pied là non clairement c'est leオ Il a terminé depuis là-bas, mais elle a l'argent, c'est l'amour baisseur de l'espoquer. Alors beaucoup de bengis sont les gigolos. Parce qu'elle veut un bengis comme moi, elle veut un bengis comme mon soujain. Comme moi de mon soujain, voilà, il y a un bengis travailleur, tout le monde fait dedans. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous voyez, c'est bon. Vous voyez, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est vrai cousin qui vient encourager les frères. Par le cousin sorcier qui prie que le gars chute. Il ne peut pas chuter. C'est bon. Il est dans nos vivants. Il faut que tu appuies la bien, non ? Qu'est-ce que tu vas demander la bien maintenant ? La Chine. C'est bon, c'est bon. C'est bon. J'aime plus ça. Hein ? J'aime plus ça. Regardez-moi l'autre, comment une belle femme... C'est moi qui viens de le bloquer. Oh, Jacob ! Si tu parles en cause de moi, elle te bloque. Si tu peux te soucier d'elle, tu l'envoies même au Ramanie. Pour qu'elle l'augmente son capital. Toi, tu n'es rien par rapport à la femme que tu vois là. Elle a seulement hérité la place là, sa grande soeur. Sa grande soeur qui était là-bas épousé un Américain, un ingénieur. Un Américain. Écoute-moi bien, donc tu n'es rien. Je suis surpris quand ça vient de toi. Jacob Fossi, voilà l'autre, un autre Toto. Jacob Fossi, qu'est-ce que tu peux dire comme ça ? Comment une belle femme peut vendre la canne, les cannes au soleil ? Tu dois l'encourager au contraire. On doit valoriser le travail. Hein ? Un homme comme toi qui respecte. Tu ne dois pas faire ça. Tu ne dois pas dire les pareilles choses. Les rats de direct. Les rats de direct. Les rats de direct. Hein ? Comment tu peux faire des bêtes mis comme ça dans le direct ? Tu dois encourager cette fille que vraiment, du courage. Malgré comment elle est belle. Regardez, elle est belle. Elle est bien coiffée. Il y a les mbengis qui ne sont pas belles comme elle là. Les femmes vilaines, elles sont pleines. D'abord, beaucoup de filles qui sont de hausse en lettres. Beaucoup de filles, ce n'est pas moi qui dit. Voilà. Parce que quand tu as de la valeur, je suis plat, tu t'en sors. Les vrais hommes te draguent. Voilà. Donc c'est les femmes qui se sentaient déjà frustrées au Cameroun. Rejetées. La majorité. Dites que bon. Qu'est-ce non ? Comme si dans une carrosserie, non ? Ils m'aiment chercher des... Elles sont désespérées. Elles sont désespérées. Mais quand tu vois une fille comme celle-ci-là, avec toute sécurité. Mon frère, arrête ça mon frère. Oh. Tu sors toi ta part. Voilà. Tu es un pasteur. On ne te parle des vraies choses. Tu parles ça. Oh. Mais les sorciers sont partout au Cameroun. Franchement. On veut faire quelque chose d'important. Tu sois tes briques. Hein ? Attends, même si ils ne vendent pas. Moi je suis là. C'est mieux de ne pas vendre quand ton patron est là. Mais vendre quand il n'est pas là. C'est moi le patron. J'assume tout ce qui arrive. J'en ai pas dit. Je suis là que tu t'es un mois. J'ai pas dit qu'on ne vend pas. J'ai pas dit que tous les jours on me boit. Alors. Toi, dans ta famille, il y a même deux européens. Ah mon frère. Ah mon cousine, il son nom. Mais Charles, tu lèves à lui, ici, là. Ah, mon frère, mais voilà. Ah, mon frère, mon frère. Voilà, mes frères. Jacob, tu dois l'encourager. Il dit même que c'est sa grande soeur. Bon, y'a un papa, là. C'est la vérité. Est-ce que c'est ta place, ici, là? Non. C'est pour qui? Ta grande soeur, c'est pour qui? Il est en Amérique. Là, ils sont connus où? Ici, là, en route. Donc, tu es en Europe, tu es même sans papier. Ça fait 12 ans que tu es sans papier. C'est à dire d'encourager une fille qui vend. La fille, le mangé au soleil. Tu blagues? C'est ici, là, quand? un américain, un Camerouni qui est américain est venu, il est venu acheter la mangue, il habitait ici à l'hôtel, ici là, comme l'amusement, il a vu sa soeur, il est tombé amoureux de sa soeur, après six mois, il est épousé cette femme, aujourd'hui sa grâce est aux Etats-Unis, sa grâce est si belle comme elle, c'est dans la rue qu'on trouve sa chance, mais dans la rue, ça dépend de ce que tu fais dans la rue, elle est dans la rue, mais elle en fait quoi, est-ce qu'elle va au piment ? Non, elle vend ses mangue, elle vend ses mangue, mais les gars sont là-bas, à un moment qu'est-ce qu'il faisait, il portait quoi sur la tête ? Les cajots de mangue sur la tête, à l'époque je ne vendais pas ici, mais je voyais un gars, un gars frère, il avait les options de tenue sur lui, il portait les cajots de mangue sur la tête pour venir accompagner sa future femme qui draguait encore, on a cru, c'était le charme, mais comme elle a fait aussi belle comme sa soeur, parce que c'est ainsi, elle est un peu petite le corps, elle n'a pas la taille comme sa soeur là-bas, sa taille c'est le problème, sa soeur là c'est le problème quand tu vois, donc on vous demande d'être honnête, c'est dans le NTT qu'on trouve le bonheur, arrêtez ça, oh, toi tu me vaux, il vend la canne à sucre à la Mercedes, dans ta vie, même ta prochaine grande famille ne peut pas avoir une Mercedes, je suis de moi, tu es un chanteur en Europe, Moutman, et je suis le plus pauvre de ma famille, voilà mon frère, le voilà que vous voyez, c'est un patron en France, il a la maison là-bas, marié, père de trois enfants, on compte les Africains qui ont trois enfants en Europe, donc quand il n'a pas trois enfants, on ne s'est pas donné, le voilà devant moi là, mon frère, voilà, vous dérangez, merci mon frère, merci de la te visite, j'y ai tant, j'ai envoyé ton pouceur, pourquoi quoi ? merci moi là, je vois encore le jus de camp, elle est jolie, c'est si la colonne a épousé sa grande soeur, elle est aux Etats-Unis, mais elle connaît que la chance, tous les chants, tous les joueurs n'ont pas la chance, tu risques épouser qu'un pouceur à ton tout, là, on ne croit pas que tout le monde est tous les jours sur la chance, on ne croit pas que tu a soin la chance mais toi, tu es un tutoriel, c'est vrai qu'un?! quand tu vois un gars il va dire si t'es embrouillé après ça lui aussi il va peut-être mettre l'enfant c'est cher donc tous les tours ne sont pas les bons tours il faut vraiment prier que ce que ta soeur a eu ça marche aussi c'est ce que tu vois voilà moi bon mon whisky et je suis tranquille voilà tu l'envoies de moi parce que les gens pensent souvent que là où l'autre a eu la chance là c'est là où moi aussi je m'en parle voilà 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 mon frère après 20 ans qu'il en europe le voilà il est sur le soleil ça fonctionne ça fonctionne il est fonctionné aussi il est fonctionné voilà il n'est pas il ne est en train de squatter dans la maison des gens commandent de la maison en attendant les papiers beaucoup ont déclaré qu'ils sont les lesbiennes d'autres ont déclaré qu'ils sont les pédés pour les papiers lui là c'est un ingénieur voilà voilà lui c'est un ingénieur pour finir vous me voler quoi hein hein mais tu as mangé là non hein il a mangé non dans le même plan aussi à vous désagérez quand même même c'est même quoi non donc des simples sont venus manger j'ai payé maintenant toi tu vois tu viens non c'est pas normal là tu es un sautier toi là tu es un sautier toi